et bien bonjour la communauté des originelles voilà je me suis mise dehors en plein soleil pour vous parler un peu et puis utiliser aussi un autre support c'est vrai que j'aime l'écrit mais c'est bien aussi de temps en temps de faire passer la voix vox d'être vu et puis voilà pour vous apporter des nouvelles parce que certaines personnes m'ont dit que je n'écrivais plus beaucoup de newsletters et en fait j'écris j'ai beaucoup écrit depuis ce confinement ça m'a permis vraiment de prendre du temps pour moi de réaliser tout ce que j'ai fait depuis ces 22 ans et c'est important de prendre conscience de toutes ces expériences de vie de ce qui s'est enrichi au plus profond de moi même donc je sais que je vais partager tout cela par écrit parce que je suis en train de finaliser de nombreux écrits qui sont en attente en gestation depuis un moment et puis quand je regarde mon thème astrologique voilà c'est prévu ainsi donc c'est bien de toujours aller voir au niveau de l'astrologie ce que ça donne et ce qui est prévu est ce que l'on en fait en fait surtout comment on construit sa vie par rapport à toutes ces expériences alors donc je voulais vous parler ici donc de nos rendez-vous de manière orale donc j'ai le plaisir d'aller animer une conférence chez jtibio à niep chez christine donc ce vendredi soir à partir de 19h30 ça va durer au moins une heure et demie sachant que c'est une conférence expérimentale et donc le titre ces conversations avec mon âme donc comment entrer en lien avec son âme avec son soi supérieur parce que ben voilà nous vivons ici dans un plan matériel mais nous sommes aussi présents dans le plan immatériel et subtil en tant qu'âme et donc c'est important pour moi par rapport à mes propres découvertes et tout ce que je fais découvrir aux personnes qui viennent et que j'accompagne d'aller voir un peu leur propre mystère ce qui se cache de l'autre côté du voile et ce sont vraiment des découvertes merveilleuses donc je vais vous parler de tout ça je vais vous parler de la loi de cause à effet du libre arbitre et de voir un petit peu comment faire pour sortir de cela voilà je vais me laisser guider comme d'habitude et canaliser à la fois des guides des énergies donc vous y êtes cordialement invité vous pouvez vous inscrire sur mon site révélezcetalents.com à l'onglet événements donc vous verrez il y a deux possibilités d'inscription que soit vous vous inscrivez pour réserver votre place gratuitement et vous réglerez sur place et 12 euros la place ou soit eh bien vous réglez la place directement sur le site donc j'ai déjà pas mal l'inscription donc si vous voulez vous y prendre allez-y maintenant parce que le nombre de places est limité avec les nouvelles mesures de confinement voilà donc ça c'est un premier rendez vous donc suite à cette première conférence expérimentale il y aura bien évidemment un atelier qui sera proposé donc un ou deux en fonction du nombre de personnes inscrites donc ce sera un atelier qui va se dérouler le samedi 24 août et donc on ira beaucoup plus en profondeur sur comment aller à la rencontre de son âme la voir la ressentir recevoir ses enseignements comment l'aider à s'accomplir donc je vous invite à aller voir sur mon site toutes ces explications j'ai déjà animé pas mal d'ateliers sur ce sujet là et ce sont vraiment des ateliers personnalisés c'est à dire qu'il y a des messages qui viennent au moment où les personnes sont face à moi donc chaque atelier différent c'est ça qui m'intéresse aussi parce que c'est une vraie aventure et c'est passionnant voilà donc un autre rendez vous aussi c'est le samedi 1er août le matin de 9h30 à midi et là je vous propose d'aller découvrir votre vraie source votre originelle originalité parce que nous en avons tous besoin aujourd'hui de purifier nos auras de purifier nos mémoires et de nous relier de nous connecter directement à notre origine à notre source donc c'est un atelier qui durera de 9h30 à midi et puis va en fonction du nombre de personnes enfin des personnes présentes il ya six personnes maximum pareil je verrai si j'en fais un ou plusieurs on verra bien sûr le moment donné de venu de cette décision il ya déjà deux personnes qui sont inscrites alors que j'ai mis ça en place tout à l'heure il ya quelques heures voilà donc moi je suis très heureuse de vous retrouver en plein soleil ça fait du bien j'espère que pas tout ce qui s'est passé durant le confinement n'a pas été trop trop difficile pour la plupart d'entre vous moi je vous ai dit tout à l'heure ça m'a bien ressourcé ça m'a permis de prendre conscience de tout ce que j'ai fait depuis toutes ces années et d'aller à l'essentiel d'aller en profondeur et de me dire voilà je peux encore aider autrement les personnes que j'accompagne personnaliser encore plus beaucoup de silence aussi pour m'inviter à accueillir ce silence intérieur et à et à vous inviter à le vivre aussi le silence est important et c'est en silence que l'on reçoit l'écho la voix de l'âme donc c'est vraiment important voilà entrer dans cet espace sacré qui est à l'intérieur de nous c'est une véritable invitation quelquefois c'est ça peut être une confrontation pour des personnes qui qui vivent encore beaucoup de peur beaucoup de difficultés dans leur vie qui ont du mal à avancer voilà mais je pense que c'est vraiment important de rester positif et puis à aujourd'hui va savoir quelle est notre part de libre arbitre ou non parce que les histoires se répètent c'est le but c'est de faire en sorte de ne pas les répéter et puis savoir bien se positionner et savoir dire non aussi voilà donc toutes les informations sont disponibles sur mon site révélezcetalents.com onglet événements donc toujours pareil là j'ai mis deux possibilités une inscription gratuite pour réserver sa place et pour régler sur place ou une inscription sur mon site voilà vous pouvez vous abonner à ma newsletter allez sur ma page facebook et puis je vous remercie beaucoup de votre confiance merci de votre intégrité de vos encouragements j'ai encore découvert d'autres possibilités en moi avec une première sculpture que j'ai faite samedi c'est camille fourment trop à vie meureux je la remercie parce que je me suis encore découvert autre chose notre possibilité et puis je pense que c'est pas la dernière c'est la première pour l'instant voilà donc avec grand plaisir je vous retrouve dès qu'on en a l'occasion et puis peut-être à vendredi merci à vous je vous embrasse bien fort portez vous bien au revoir